Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer la correction de la séance 2 que je vous ai proposé pour cette semaine 8. Je vais commencer par redire un petit mot sur le fameux principe des sacs de légumes. Ce qu'il fallait simplement comprendre c'est que lorsque j'ai un sac de légumes qui contient par exemple 2 salades et 4 tomates, si j'en achète 3 de ces sacs comme ça, tout ce qui est à l'intérieur du sac est multiplié par 3. Donc j'aurai 3 fois plus de salades et 3 fois plus de tomates. Donc au final j'aurai 3 fois 2 salades, parce qu'il y a 2 salades dans chaque sac, donc 3 fois 2 salades ça fait 6 salades, et j'aurai 3 fois 4 tomates, ça ferait 12 tomates en tout. Donc à retenir, lorsque je multiplie un sac de légumes par 3, tous les légumes à l'intérieur sont multipliés par 3. Le principe est assez simple à comprendre, on va utiliser ce principe là mais cette fois-ci pour le calcul littéral, et donc on va faire ce qu'on appelle développer une expression littérale. Alors concrètement, comme je vous l'ai dit un petit peu dans cette séance, développer une expression ça veut dire transformer un produit en somme, ça c'est la vraie définition. Concrètement, nous au collège, on pourrait retenir que développer une expression ça sert à réécrire une formule qui est égale à celle-ci, mais sans parenthèse. Donc en gros, on va pouvoir retenir qu'on va développer une expression lorsqu'on a envie d'enlever ces parenthèses. Donc on verra un petit peu plus tard dans l'année, ou bien l'année prochaine vous verrez, que pourquoi est-ce qu'on va chercher à enlever les parenthèses dans une expression. Alors c'est parti, on va prendre chaque expression et puis on va les développer, c'est-à-dire on va utiliser ce fameux principe du sac de légumes entre guillemets. En mathématiques, ça s'appelle plus précisément le principe de distributivité. Donc si je résume un petit peu le principe, on a un nombre que je vais appeler k par exemple, qui va multiplier une parenthèse qui contient une somme, ça peut être une différence aussi, ça ne change pas grand-chose. Et donc l'idée c'est que le k c'est le nombre de sacs, le a c'est un légume, par exemple les salades, et le b c'est par exemple les tomates. Et donc comme j'achète k sacs, k ça peut être 5, ça peut être 100, etc. Donc je vais multiplier le nombre de sacs par le nombre de tomates ou de carottes que j'ai. Donc ce résultat-là, pour développer, pour enlever les parenthèses, je vais dire que j'aurai k fois a, je vais écrire k fois a, et ensuite plus k fois b. Donc autrement dit, chaque nombre de la parenthèse, donc le a et le b, correspondant à mes légumes dans l'exemple du sac de légumes, sont multipliées par le nombre qui est devant la parenthèse, qui correspond au nombre de sacs que j'ai acheté. Donc c'est exactement la même chose que le principe du sac de légumes. Et vous voyez que, maintenant je peux simplifier un petit peu cette expression, comme le foie est devant une lettre, je peux l'enlever. Donc ça je peux l'écrire k a plus k b. D'accord ? Donc à la limite, je vais peut-être enlever la ligne du milieu, et donc on obtient une formule, qu'on appelle la formule de simple distributivité, k facteur de a plus b, c'est égal à k a plus k b. Donc l'expression de droite, elle ne contient plus de parenthèses, et elle est égale à la forme de gauche, qui elle, contient des parenthèses. Alors ici on parle de forme développée, et ça on verra un petit peu plus tard, on appelle ça une forme factorisée, parce qu'elle est sous forme de facteur. Donc on a un produit de deux facteurs. Donc là on avait un produit, ici on a une somme, et les deux sont égaux. Alors nous dans cet exercice, on va partir du produit, et on va le transformer en somme, grâce à la propriété de distributivité. Je distribue le nombre de sacs sur chaque chose qu'il y a dans le sac, entre guillemets. Alors c'est parti, donc on rentre dans le vif du sujet, et on va commencer par développer i égale 5 facteur de x plus 2. Donc c'est parti, i égale 5 parenthèses x plus 2. Alors, je vais multiplier le 5, donc le 5 va être distribué sur le x et le 2. Donc 5 c'est comme le nombre de sacs, si vous voulez. Donc j'aurai 5 fois x, donc ça fait 5x. Quand je peux écrire 5 fois x à la rigueur, mais le fois devant le x, on peut ne pas l'écrire. Et ensuite, 5 fois 2, je multiplie 5 ici par 2, et bien ça fait 10. Donc voilà l'expression développée de cette formule-là. Donc 5x plus 10, c'est une expression qui est égale à celle-ci, sauf qu'elle ne contient plus de parenthèses. Et on a fini, c'est tout ce qu'il faut faire dans cet exercice. Donc on va faire à chaque fois ça. Alors deuxième calcul, 11 facteur de t moins 3 pour le j. Donc j égale 11, facteur de t moins 3. Alors, donc ici on va faire, c'est le 11 qui va être distribué sur la parenthèse, donc c'est comme si on avait 11 sacs. Donc j'aurai 11 fois plus de t, donc 11 fois t, ça fait 11 t. Et ensuite, alors ici il y a une petite particularité. Alors la formule que je vous ai donnée, elle contient un plus. Sauf qu'elle marche aussi avec un moins. Donc c'est pas gênant, on aura en fait un moins au milieu. Alors je vais essayer de le détailler un petit peu, peut-être pour être un petit peu plus clair. Donc avant de développer, souvenez-vous qu'on peut toujours transformer une soustraction en addition. Donc je vais recopier le 11, et là je ne le touche pas, le t non plus. Et cette soustraction qui est là, le moins 3 qui est là, je vais le transformer en addition. Alors pour ça, on avait vu en début d'année, le moins, je deviens plus. Donc je transforme la soustraction en addition. Et le deuxième nombre après le moins, le deuxième terme ici, on va le transformer en son opposé. Donc au lieu de mettre 3, je vais mettre plus moins 3. Donc t plus moins 3, c'est la même chose que t moins 3. C'est juste que là, je l'ai écrit sous forme d'addition. D'accord ? Et donc là maintenant, je peux faire l'analogie avec ma formule. Le k qui est ici, c'est 11. Le t qui est dans la parenthèse, c'est le a. Et donc le b de la parenthèse, c'est moins 3. Alors tout ça pour dire quoi ? C'est que maintenant, quand je développe, et bien j'aurai 11 fois t, ça fait 11 t. Et ensuite, il y a le plus. Et après, il y a 11 fois moins 3. Et bien 11 fois moins 3, ça fait moins 33. Donc finalement, j'ai une formule qui est 11 t plus moins 33. Alors souvenez-vous, on avait vu en cours d'année, lorsqu'on a plus moins qui se suivent, on peut remplacer ça tout simplement par un moins. Donc on a finalement 11 t moins 3. Donc voilà. Euh, moins 33 pardon. Excusez-moi, moins 33, j'ai oublié le 33. Donc si on regarde finalement, au lieu d'avoir fait cette transformation en addition, en fait, on a perdu un peu de temps pour pas grand-chose. Si on regarde bien, on aurait pu se dire, je développe, je fais 11 fois t, j'obtiens 11 t, ici. Et si je fais 11 fois moins 3, et bien j'obtiens le moins 33 directement. Donc en fait, c'était pas vraiment la peine de retransformer en addition. Donc ça permet peut-être de bien comprendre ce qui se passe, mais en fait, en réécrivant tout ça, on perd beaucoup de temps. Donc nous, quand il y aura un moins, on va se contenter de développer en considérant que ce moins qui est là, c'est le signe du nombre qui est après. Donc c'est un conseil que je vous donne, que vous devriez garder tout le temps en calcul littéral. C'est bien quand même de commencer à considérer les moins systématiquement comme des signes du nombre qui est après, et non plus comme une opération. Mais il me semble que j'ai déjà commencé à vous en parler au cours de l'année. Alors on continue. Exemple suivant. 3 facteur de 2z plus 10. Donc c'est parti pour le cas. On a dit 3 facteur de 2z plus 10. Alors, on va développer. Le 3 multiplie la parenthèse. Donc on va faire 3 fois 2z. Alors 3 fois 2, ça fait 6. Et je mets un z après, donc 6z. 3 fois 2z, ça fait 6z. Et ce 3-là va aussi multiplier le plus 10. 3 fois plus 10, ça fait plus 30. Donc l'expression développée de cette parenthèse-là, c'est 6z plus 30. Donc voilà pour l'exemple K. On termine avec L. A facteur de A plus 7. Donc A, le L, égale A facteur de A plus 7. Alors ici, on va multiplier le A qui est en dehors de la parenthèse par chaque nombre à l'intérieur de la parenthèse. On commence par A fois A. Donc quand je multiplie ces deux-là, A fois A, ça fait A au carré. Donc c'est une puissance de A, ça fait A carré. Et ensuite, deuxième multiplication. Le A va également multiplier le deuxième nombre dans la parenthèse. Donc A fois 7. Enfin A fois plus 7, ça fait A fois 7. Ou bien 7A, écrit plus simplement plus 7A. Et donc voilà l'expression développée de cette formule-là. Et on a fini le premier exercice. Alors on enchaîne tout de suite sur le suivant. C'est exactement le même principe. Donc on va continuer à développer ces exemples-là avec la même technique. Alors je continue. Alors on va avoir A égale 3 facteur de x plus 5. Donc A égale 3 facteur de x plus 5. Alors ici, c'est 3 qui va multiplier la parenthèse. Donc on va avoir 3 fois plus de x et 3 fois plus de 5. Alors 3 fois x, ça fait 3x. Et 3 fois 5, ça fait 15. Donc on vient à plus, ça fait plus 15. Et on a fini de développer. D'accord ? Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse est multiplié par le nombre devant la parenthèse. Enfin qui est collé avec la parenthèse. En gros, le nombre qui est multiplié la parenthèse. par le nombre de sacs, si vous voulez. Donc voilà pour le A. On passe au B. Alors le B, c'est 5 facteur de 6 moins x. Donc 5 facteur de 6 moins x. Égale. Alors pareil, ici c'est le 5 qui multiplie la parenthèse. Donc je vais multiplier tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse par 5. Alors 5 fois 6, donc première distributivité. Donc 5 fois 6, ça fait 30. Et ensuite, 5 fois moins x. Alors je reviens à l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure. Le moins qui est là, je vais le considérer comme étant le moins du x. Le signe du x, si vous voulez. Donc je vais dire que c'est 5 fois moins x. Alors n'oubliez pas que quand il y a x tout seul, c'est comme s'il y avait un x. Donc je vais faire 5 fois moins 1. Donc je multiplie ces deux là. 5 fois moins 1, ça fait moins 5. Et je vais rajouter la lettre x qui est juste après. Donc moins 5x. Donc je répète. 5 fois 6, ça fait 30. 5 fois moins 1x, ça fait moins 5x. Et j'ai fini de développer. J'ai réécrit la formule en version sans parenthèse. Pardon. Ensuite, on passe au c. Alors c'est 10 facteur de 3 plus x. Donc 10 facteur de 3 plus x. Alors ici, c'est 10 qui multiplie la parenthèse. Donc on va multiplier chaque nombre à l'intérieur de la parenthèse par 10. Alors 10 fois 3, ça fait 30. Et 10 fois plus x, ça fait plus 10x. Pardon, 10x. D'accord ? C'est 10 fois x et on enlève le fois devant le x. Donc ça fait 10x. Et c'est terminé pour le c. On va passer au d. Alors le d, c'est 7 facteur de x moins 3. Donc 7 facteur de x moins 3. Alors ici, c'est 7 qui multiplie la parenthèse. Donc je vais multiplier chaque nombre à l'intérieur de la parenthèse par 7. On commence par 7 fois x. Ça fait 7x si j'enlève le fois devant le x. Et en deuxième flèche, 7 fois... Enfin deuxième multiplication, pardon. 7 fois moins 3. Donc 7 fois moins 3, ça fait moins 21. D'accord ? N'oubliez pas que je considère le moins comme étant le signe du 3. Donc c'est moins 3 que je multiplie par 7. Ça fait moins 21. On continue avec le e. Alors le e, c'est 4 facteur de 2x plus 3. Donc 4 facteur de 2x plus 3. Alors ici, c'est le nombre 4 qui multiplie la parenthèse. Donc chaque nombre à l'intérieur de la parenthèse, le 2x et le plus 3, vont être multipliés par 4. Alors je commence par 4 fois 2x. J'aurais pu faire 4 fois 3 avant d'ailleurs, c'est pas grave. Donc 4 fois 2x, ça fait 8x. Et 4 fois plus 3, ça fait plus 12. Donc l'expression développée de cette formule-là, c'est 8x plus 12. Je n'ai plus de parenthèse. Enfin, le f pour terminer, c'est 2 facteur de 5x moins 9. Donc 2 facteur de 5x moins 9. Alors ici, c'est le nombre 2 qui multiplie la parenthèse. Donc chaque nombre à l'intérieur de la parenthèse, donc 5x et moins 9, vont être multipliés par 2. D'accord ? Comme si j'achetais 2 sacs en fait. Donc je vais faire d'abord 2 fois 5x, ça fait 10x. Et ensuite, 2 fois moins 9, je considère le moins comme le signe du 9. Donc 2 fois moins 9, ça fait moins 18. Et on a terminé, et j'espère que vous avez compris, donc le principe de développer une expression. Donc développer un produit, c'est transformer ce produit en somme. Et donc l'idée, c'est de multiplier tout ce qui est dans la parenthèse par le nombre qui multiplie la parenthèse. Voilà tout !